Bonjour à tous, c'est Dolima Clair, on se retrouve pour le troisième tuto consacré à cette pâte déco time action. Voilà ce qu'il me reste, et pour faire ce petit phoque, je vais utiliser le bleu le plus clair. Je viens en prendre environ les deux tiers, j'en fais une boule, et je forme une espèce de grosse goutte, et là je vais étirer un petit peu pour la petite queue du phoque. Et justement pour cette queue, on va procéder comme pour la baleine, on va faire deux petites gouttes comme ceci, en aplatissant de la pâte bleue. On les met l'une à côté de l'autre, et on va couper la base avec un emporte-piaceron. Et il n'y a plus qu'à placer. On vient faire adhérer les deux parties en travaillant avec un dotting tool par exemple. Pour le petit museau, je prends deux boules de pâte blanche, je les mets l'une à côté de l'autre, et un petit morceau de pâte noire pour le nez. Je viens creuser l'emplacement des yeux, et j'y me place deux petites boules légèrement allongées, je les place à la verticale. Sous les yeux, je place deux petites boules roses pour les joues. Ensuite, je viens faire un mélange de blanc et de noir pour faire du gris. Ce seront les moustaches que je forme avec des petites brindilles de cette pâte. Pour donner un côté un peu plus travaillé à la création, je vais mettre du pastel sec bleu sur les extrémités de la queue. Et sur la tête du petit phoque. Je mets ma création en précaution pendant 10 minutes. Et pendant cela, je vais faire un mélange pour obtenir un beige et faire le cône de la glace. Je viens travailler avec une aiguille pour obtenir l'estrie du cône. Et ensuite, je vais le colorer avec des pastels secs, du jaune, du orange, du brun. Mon cône est un petit peu trop grand, je coupe une partie. Ensuite, je le positionne. Je rajoute trois boules de glace avec des couleurs que j'ai prises dans le set. Pour le jaune et pour le vert, je les ai éclaircies avec un petit peu de blanc. Je viens travailler la texture avec une aiguille. Je termine avec les petites nageoires qui vont tenir la glace. Donc je forme deux petites gouttes et j'aplatis. Un petit peu de pastel sec bleu sur les extrémités. Et il n'y a plus qu'à positionner. On passe à la cuisson pendant 15 minutes. Un petit coup de vernis. Et voici le petit phoque qui tient sa glace. Une création super simple à faire et qui rend trop bien. Je la trouve super mignonne. Si cette création vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli.